Au direct et à l'événement sportif, avant bien sûr de développer les autres titres de l'actualité, nous rejoignons à Indianapolis Christophe Malbranck pour suivre le tour de chauffe et puis le départ de ce Grand Prix qui, il faut bien le dire, déjà Christophe, est particulièrement mouvementé. Absolument clair, ça fait quelques heures déjà qu'on attend avec précision des informations de la part de tous les membres des équipes importantes de la Formule 1. On ne les a évidemment pas, en tout cas la bonne nouvelle c'est que le Grand Prix va démarrer à l'heure. On a un temps imaginé qu'il démarrait avec une demi-heure de retard mais pour l'instant il va bien démarrer à l'heure prévue ici 13h. 13h le départ ici du tour de formation avec la pole position, la première de l'histoire de Toyota pour Yarnotroli. L'Italien c'est la troisième fois qu'il est en pole mais sa performance a été totalement éclipsée par l'affaire Michelin. Il n'y a pas d'autre mot à employer pour cela. Les pneumatiques Michelin ne sont pas certains de la fiabilité de leur gomme dans le fameux virage numéro 13. Un virage extrêmement difficile pour les pneumatiques, sans doute le plus dur de la saison. On a constaté lors des différentes séances d'essai libre et après la sortie de Rav Schumacher sur Toyota qu'il y avait un souci à ce niveau-là, une perte de pression subite et qui provoquait une crevaison et donc une terrible sortie de piste. Et bien pour l'instant l'ensemble des pneumatiques Michelin, l'ensemble des écuries chaussées des gommes françaises sont pour l'instant sur la grille de départ et participent à ce tour de formation. Alors il y a quand même une épée de Damoclès sur ce Grand Prix, à savoir que si Bridgestone n'a aucun souci, ce n'est pas le cas de Michelin, vous l'avez tous compris. Simplement les équipes, avant le départ de ce Grand Prix, les équipes chaussées de gommes françaises avaient dit on va effectuer simplement un tour, on va rentrer au stand pour être certain que la sécurité de nos pilotes sera garantie. Et on a d'ailleurs déjà aperçu des petits signes d'impatience sur la grille de départ. Certains pilotes n'étaient pas d'accord avec leurs équipes. Et ça Jacques, ce n'est pas une première, c'est un peu toujours comme ça la Formule 1, c'est qu'on est tous d'accord une fois derrière dans les paddocks. Et puis une fois qu'on est sur la piste, il n'y a plus d'amis. Oui c'est la règle d'une unité qui n'est jamais respectée en général, moi j'ai vécu ça plusieurs fois. Ça est encore le cas aujourd'hui, on a vu sur la grille de départ des allers-retours de Bernie Eccleston, Flavio Briatore, Ron Deniz, tous les chefs d'écurie presque à s'engueuler. Moi j'y vais, non tu n'iras pas, je vais m'arrêter et puis voilà, on va le savoir dans deux secondes. Le problème Jacques évidemment, c'est la sécurité des pilotes parce que c'est bien là le nerf de la guerre. A savoir que Pierre Dupesquet, Nick Choroc, les responsables de la compétition chez Michelin ont indiqué que leur pneumatique n'était pas suffisamment fiable pour participer à ce Grand Prix et passer par ce fameux banking comme on dit ici, ce virage relevé. Et donc c'est évidemment le problème, va-t-on assister à une sortie de route ? Regardez, tout de suite, voilà. On a écouté et on a entendu les consignes de Flavio Briatore avec tout de suite le leader du championnat, Fernando Alonso, qui passe par les stands, qui rentre immédiatement. Il a été imité également, vous le voyez, par Trulli, par Raikkonen. Tous les pilotes chaussées de Michelin rentrent au stand. Le physique est là, il est également dans les stands maintenant. La guerre est déclarée. Regardez le public américain qui évidemment ne comprend absolument pas ce qui se passe. Toutes les monoplaces équipées de Michelin passent par les stands. On a ici les deux Ferrari esselées sur cette grille de départ. Elles vont être rejoints évidemment par les autres monoplaces chaussées en Bridgestone, à savoir les deux Jordan et sans doute les deux Minardi. Toutes les autres équipes, tous les autres pilotes sont rentrés dans les stands. Alors vous voyez, les distinctions qu'on avait aperçues juste avant le départ du tour de formation, eh bien, sont toutes déjà oubliées. Absolument, ça c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Je peux vous dire, Christophe et Jacques, qu'on ne reviendra pas de sitôt aux Etats-Unis à mon avis, car là, c'est un véritable camouflet, non seulement, bien entendu, pour les télévisions, pour tout le monde, mais aussi pour ce public américain qui, quoi qu'on en dise, est friand de Formule 1, comme d'un spectacle très beau, alors que le départ, vous voyez, va être donné. Le coup de théâtre donc de ce Grand Prix des Etats-Unis, avec six voitures seulement au départ. Et évidemment, les deux Ferrari, les deux Jordan, les deux Minardi. On se bat uniquement pour les points, mais là, le sport est véritablement bafoué sur ce départ. On constate que les deux Ferrari vont tenter un temps de se disputer cette première place. Mais en tout cas, eh bien, la Formule 1 perd gros dans cet événement. Et c'est véritablement dommage d'assister à ce genre d'épisode, certes extrêmement triste. On est quand même près du côté de certaines équipes, parce que si toutes les Renault sont rentrées au stand, si toutes les BR sont rentrées au stand, eh bien, en revanche, les McLaren sont encore à l'extérieur de leur box. Elles sont peut-être dans la possibilité de faire un tour ou deux. En tout cas, ici, le public est furieux. Il y a déjà des personnes qui quittent les Grades-Obs. Sous les U et le public, voilà. Les pilotes s'en vont chez McLaren aussi. Je pouvais penser qu'ils allaient mettre des pneus, les nouveaux pneus arrivés, parce que Michelin a fait venir de France des pneus de Barcelone plus résistants. Voilà, Michael Schumacher donc, qui a pris le départ avec Barrekello, Montero, Albert, Scartic et Frieserreur. Et vous voyez clair, on vit d'ores et déjà un Grand Prix complètement fou, complètement inutile. On vous laisse évidemment l'antenne pour les informations. Merci.